Les femmes jouent un rôle déterminant pour qu'il y ait la paix. Donc ce message consiste pour moi à lancer un appel d'accord pour Maliens en leur demandant de rester unis et soudés, en leur demandant de faire vraiment une cohésion autour de notre pays qui en a tant besoin. Et le deuxième message va être lancé vis-à-vis des partis politiques dans un pays sans partis politiques, sans l'adhésion des partis politiques, je crois que c'est très difficile qu'on s'en sorte. Donc je demanderai aux partis politiques de se donner la main, comme je l'ai demandé à tous les Maliens, de se donner la main et puis tendre la main aussi à tous les Maliens pour qu'ensemble, on voit dans quelle mesure on peut sortir notre commune de la situation dans laquelle on se trouve. Je lancerai aussi un appel à la communauté internationale. Cette communauté internationale qui commence à avoir beaucoup de problèmes avec les Maliens, et moi je pense que c'est parce qu'ils ne sont pas en train de jouer leur rôle, et je leur demanderai de se ressaisir et de jouer leur rôle. Quand un pays a des problèmes, on doit l'accompagner. Un pays qui a des problèmes qu'on sanctionne, je pense que ce n'est pas la bonne approche, parce qu'on sanctionne le peuple, et le peuple n'a pas vraiment le droit d'être sanctionné. Le peuple ne mérite pas d'être sanctionné. Il faut plutôt accompagner le peuple malien jusqu'à ce qu'on sorte de façon vraiment très honorable et réussit de cette transition. Et cette transition, j'appelle de toutes mes forces pour sa réussite. Parce que l'échec de la transition aujourd'hui va nous amener dans un saut vers l'inconnu. Il y en a qui disent 3-4 ans moi, je suis très pessimiste. Je ne souhaite pas que la transition du juillet, on pourra sortir dans l'inconnu pour au moins 50 ans. Pour ne pas dire définitivement. Mais tous les Maliens doivent être ensemble pour la réussite de la transition, pour la cohésion du Mali, pour l'entente des Maliens. Et je reviens encore sur le fait que la communauté internationale, surtout la CDAO, doit livrer les sanctions contre le peuple malien. Parce que la sanction, ce n'est pas contre les déciveurs, mais c'est contre le peuple. Et le peuple ne le mérite pas.